Toutes les réunions du conseil d'administration, je vais commencer par un petit topo pour souligner quelques éléments. Je commence toujours avec l'achalandage, c'est-à-dire les ventes des titres de transport. Donc, c'est avec une très grande joie que le conseil d'administration annonce une hausse de l'achalandage de 2,4 % en novembre. C'est une des hausses les plus importantes de l'année, ce qui fait qu'au cumulatif, on entrevoit finir l'année à 1,3 % et on avait une cible de 1 %. C'est le segment des abonnements adultes qui a connu une forte croissance avec une hausse des ventes de 4,1 des abonnements mensuels et de 2,1 pour le programme fidélité. Donc, nous, c'est toujours intéressant de voir ça parce que ça, c'est les abonnements de longue durée et c'est les abonnements qui, généralement, nous apportent une fidélisation durable de nos visagers. En termes absolus, c'est 154 abonnements de plus qu'il y a un an, c'est-à-dire comparé à novembre 2015 et 824 de plus qu'en octobre dernier. Donc, je pense que c'est digne de mention. Félicitations à toute l'équipe qui travaille très fort pour une offre de services à la hauteur des attentes des usagers. Bonjour, M. Sanche. Vous vous joignez à la réunion. Ah, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, M. Sanche. On fait tout juste commencer. Je suis à l'étape où je fais mon mot d'introduction et je venais d'annoncer une augmentation d'achalandage du transport régulier de 2,4 %. En transport adapté, c'est 7,3 % d'augmentation, M. Sanche. Donc, c'est définitivement... Oui, c'est beaucoup. Ça doit être parce qu'on fait du bon travail. Donc, félicitations à tout le monde. Je voudrais aussi prendre quelques minutes pour faire un bref retour sur l'année qui se termine dans quelques semaines. Je vous dirais qu'on considère l'année qu'on vient de finir comme étant une année de transition, puis aussi une année de réalisation. Les deux premières années ont surtout servi à s'étudier, à s'analyser, à faire des études. Je vous rappellerai l'étude Stratégia, je vous rappellerai l'étude MMM, il y a aussi RCGT, le Diagnostic Organisationnel, évidemment. Je manque celui qui a été le plus grand en vêture. Mais toutes ces études-là ont été importantes pour nous permettre de prendre des décisions stratégiques. On s'était donné des objectifs de rendement à atteindre. La STO continue, évidemment. L'amélioration continue. Le mot dit, c'est « continu », ça n'arrête pas. Donc, on continue à améliorer la boîte à outils. Le conseil d'administration et la STO ont pris des décisions quand même assez courageuses en cours d'année pour favoriser des remises en question et se doter dans la foulée du diagnostic de l'UV15, un plan d'action sur trois ans pour accroître l'efficacité de l'organisation et son efficience au bénéfice, évidemment, toujours au bénéfice des usagers et aussi des payeurs de taxes, des contribuables de la ville de Gatineau. Donc, on peut certainement affirmer que la STO est en train de bâtir une nouvelle maturité organisationnelle. Le modèle de RCGT prévoit des différents niveaux et paliers de maturité organisationnelle. Je pense que la progression de la STO est encourageante pour atteindre les niveaux de maturité qui sont visés par le modèle de RCGT. Parmi les grandes réalisations, j'en ai parlé tantôt, l'achalandage en croissance. On le répète souvent, à travers la province, ce n'est pas toutes les sociétés qui peuvent se vanter d'avoir des augmentations d'achalandage. Nous, on a une augmentation d'achalandage en continu depuis au-delà de deux ans maintenant. Et c'est dans des circonstances où l'économie de la région a été touchée pendant assez longtemps. La coupure de postes qui était à la hauteur d'au-dessus de 20 000 postes. Donc, c'est une belle réalisation. Pour ceux qui étaient à l'ouverture officielle, il y a la réalisation du centre d'exploitation et d'entretien. On en a parlé tantôt, on a des mises à jour, nous, à toutes les deux semaines. Et là, c'est en fait une des dernières mises à jour parce que le projet est à peu près complété dans son entièreté. C'est un projet qu'on a réussi à construire à 9 millions en bas du budget et à l'intérieur de l'échéancier prévu. Et ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que sans aucun accident de travail, durant toute la durée d'un projet aussi significatif, je tiens publiquement à souligner l'excellence de la gestion de projet qui a été faite par M. Sylvain Martel et toute son équipe. Je n'en donnerai pas toute l'équipe ce soir, les gens vont se reconnaître. Mais il y a bientôt un événement de reconnaissance qu'on va faire pour reconnaître l'excellent travail de ces gens-là. L'ouverture officielle du centre de transport est toujours prévue pour le 2 janvier 2017. Il y a l'adoption du budget 2017 qu'on vient tout récemment de faire approuver par le conseil d'administration et le conseil municipal de Gatineau. Les directives du conseil municipal avaient été très claires au début du mandat qu'on devait faire tous les efforts nécessaires pour limiter l'augmentation de la cote-part à 3 millions de dollars. On n'a pas réussi à atteindre l'objectif parce qu'on est en dessous de 3 millions de dollars. Je me suis excusé auprès des membres du conseil municipal récemment de ne pas avoir atteint 3 millions. Évidemment, je faisais une ironie. On a travaillé très fort pour réduire la cote-part et on a réussi. Et on prend l'engagement auprès des citoyens de Gatineau que cette diligence-là et ces efforts-là vont continuer. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend en 2017? C'est poursuivre l'étude de l'Ouest. Le dépôt du rapport et de recommandations sont toujours prévus vers la fin février autour de ces jours-là. Je ne mettrai pas une date précise et s'en suivra après ça le concept préliminaire, l'avant-projet, plans des devis et financements, comme dans tous les grands projets. Il y a toute la question de l'alimage des lignes de la STO avec OC Transpo. On sait que OC Transpo va lancer son train léger en 2018. Donc, c'est une priorité pour nous de s'assurer qu'on est bien allumés et les discussions continuent entre la STO et OC Transpo. Et assez tôt, en début d'année, on devrait être capable de faire une annonce sur ce sur quoi on se serait entendus. Il y a le déploiement progressif du nouveau système d'aide à l'exploitation. C'est commencé, ça chemine bien les véhicules. On a commencé par un véhicule pour faire des tests. Après ça, on a augmenté de façon exponentielle à 10 véhicules. Maintenant, on est rendu à à peu près 80 et le travail se continue. Ce qui est intéressant, c'est que les tests qui ont été faits donnent les résultats qu'on souhaitait. Donc, il n'y a pas d'embûche quant au fonctionnement du système SAE-IV qui va permettre, encore une fois, une bonification de l'offre de services avec de l'information en temps réel pour les usagers. Et pour nous, ici, à la STO, d'avoir de l'information empirique et des données en temps réel sur la performance et le déplacement de nos véhicules. Donc, il y a plusieurs avantages. Je mentionne que c'est un investissement, encore une fois, qui est à la hauteur, un peu au-delà de 7 millions de dollars. Évidemment, on poursuit toujours nos efforts pour obtenir le financement, pour le prolongement du rapibus vers l'Est. C'est un lot aussi, encore une fois, qui progresse très bien. La mise en place des mesures préférentielles. On a quatre projets de mesures préférentielles qui vont se poursuivre en 2017. La révision des besoins. Vous savez qu'on a disséqué les différentes parties du territoire pour travailler de façon systématique à l'analyse du rendement des lignes. Et les prochaines analyses se feront dans le secteur Hull, plus précisément Plateau et Manoir des Trambles. Donc, c'est un bref portrait. Vous allez voir que, vous avez vu avec la liste qu'on vient de vous présenter, que la direction de la STO est encore une fois très sollicitée, que le Conseil d'administration va continuer à suivre l'avancement de tous nos projets, autant au plan politique qu'au plan administratif. Donc, au nom des membres du Conseil d'administration, je tiens à remercier toute l'équipe. Je sais que vous allez travailler très, très fort. Vous êtes beaucoup investis et vous répondez aux attentes et aux directives du Conseil d'administration. Donc, Mme Diffaut, moi personnellement, et toute l'équipe de direction, et tous les membres de l'équipe de la STO du premier au dernier, merci sincèrement pour votre contribution. Je tiens aussi à remercier notre clientèle. La STO n'existe pas pour exister, on existe pour une raison. On offre ce que nous, on juge, un service essentiel à notre population, c'est-à-dire le moyen de se déplacer entre le point A et le point B. Et pour la grande partie de notre clientèle, c'est le seul moyen de se déplacer. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit disponible en tout temps pour desservir ces clients-là. Et l'année 2016 a été particulièrement éprouvante parce qu'il y a beaucoup de cônes oranges sur le territoire en préparation des fêtes du 150e anniversaire du Canada. Et offrir un service de transport en commun en temps, en tout temps, représente un grand défi. Et je remercie notre clientèle pour sa patience. Donc voilà, ça m'est fait.